Musique Salut tout le monde, vous allez bien ? Excusez-moi pour cette petite absence, j'avais des problèmes d'ordinateur, donc voilà, j'ai pas pu être parfaitement ponctuel, mais bon, j'ai fait au mieux, en vous sortant l'avant-dernière épisode de la série RP, le dernier arrivera prochainement, avant 2023 en tout cas. Et sinon, pour aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une petite analyse qui me démangeait depuis un moment. Alors c'est pas celle des PNJ, ça fait 4 mois que je vous en parle, je sais, mais c'est tellement long, on verra ça plutôt vers janvier-février, de toute façon vous serez toujours là, non ? Bref, pour le moment, on va parler des prisons. Comme je vous disais, ça m'intriguait de savoir ce qu'il se passerait si on était recherchés, voire même en cavale. Alors j'ai poussé l'expérience assez loin pour en savoir plus. Déjà, il vous faut avoir une prime d'un montant minimum de 5€, mais pour être sûr de valider le test, moi j'ai attendu d'être fiché à 20€, comme ça j'étais sûr. J'ai mis à peu près 30 minutes à les avoir, donc ça va, c'est rapide. Une fois les 20€ dépassés, prenez la fuite, ou laissez-vous tuer, n'importe. Moi j'ai pris la fuite, c'est plus honorable, quoique, bah non, parce que c'est... Bon, faites comme vous voulez, le but c'est de perdre son indice de recherche, pour être tranquille. À présent, attendez que des chasseurs de primes viennent à vous. Je parle des PNJ comme des joueurs, de toute façon ça en revient au même. Dans tous les cas, il faut vous rendre pour vous faire arrêter. Ou alors mettez-lui une balle dans la tête au dernier moment et... Non, bah non, bah non, faites pas ça sinon on n'avancera pas. Même si c'est tentant, je vous l'accorde. Sachez que les vrais joueurs ne pourront vous attraper que s'ils possèdent le rôle de chasseur de primes au-delà du rang 15, parce qu'ils auront débloqué la compétence perception, qui leur permet de voir les joueurs de plus loin sur la carte, et reçoivent une notification dès qu'un joueur est primé. Une fois dans la prison, vous pouvez faire 2-3 petites choses. La plus intéressante, c'est celle où vous payez le garde pour qu'il vous libère. On a une petite cinématique sympathique, sinon vous pouvez faire des petites interactions et voilà, c'est tout. Vous remarquerez que le temps défile extrêmement vite, et parfois vous n'avez pas le temps de tester toutes ces interactions. Pour ça, enlevez le mode dynamique des astuces, et dans Interactions, mettez 100. Voilà, à la fin vous sortez en ayant gardé toutes vos armes, vos objets, et même votre argent si vous avez attendu, mais je trouve que ça reste une expérience assez originale, et ça change un peu de nos habitudes, surtout pendant qu'on est en cavale. Pendant cette période, j'ai remarqué que j'étais limité sur beaucoup d'activités, notamment sur les missions secondaires, où on va voir des personnages et travailler pour eux pour se faire un peu d'argent. Je ne pouvais vraiment rien faire, les gars. Alors, ceux qui sont loyaux envers la loi, je suis d'accord, c'est logique, mais pour les criminels qui se prennent pour les pires bandits du Far West, en quoi ça les dérange ? Il y a un total manque de logique de la part de Rockstar, même si ça vous étonne, parce que moi, non, franchement... Mais une fois de plus, le roleplay est perturbé à cause de ce détail, et ne nous permet pas de survivre alors qu'on est recherchés. Je vous laisse écouter leurs excuses, pour que vous vous rendiez me compte, les gars. Sorry, honey, we heard you got a price on your head. That's trouble we don't need. Pour finir, puisqu'on est dans les prisons, j'ai essayé d'aller à Sissica dans le pénitencier, mais comme pour le bateau Casino ou le Mexique, on coule quelques mètres avant d'y accéder. Donc voilà, c'était vraiment une petite analyse, les gars, mais je reviens très vite avec de nouvelles vidéos, ne vous inquiétez pas. En tout cas, si vous avez aimé celle-ci, likez-la, commentez, abonnez-vous. Et nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos, donc salut ! Merci. Sous-titrage ST' 501